Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui Au milieu du jour, mes crackers aux graines et aux olives Vous allez voir, c'est une recette hyper simple qui nécessite peu d'ingrédients Et qui pourra remplacer le pain, on va voir ça tout de suite, c'est parti Nous avons besoin de 3 verres de graines Donc là je vais utiliser des graines de tournesol et des graines de sésame noir Parce que je n'avais pas de graines de courge et de graines de lin Comme j'ai indiqué sur la recette de mon site internet Mais vous pouvez remplacer par les graines que vous avez en stock Donc voilà, comme je vous disais, graines de tournesol, graines de sésame On va aromatiser ces crackers avec quelques rondelles d'olive Ça c'est pour pimper un peu la recette que j'ai mis sur mon site internet Mais si vous n'aimez pas les olives, vous n'êtes pas obligé de les mettre On va mettre un petit peu de sel de guérande, un petit peu d'huile d'olive Et assez important, des téguments de psyllium Donc les téguments de psyllium, c'est des fibres de psyllium Qui vont permettre de lier le tout pour faire une pâte qui va bien se tenir Donc là, c'est un petit peu de pâte qui va bien se tenir Là, comme vous venez de voir, on vient de mettre l'eau bouillante dans les graines Et on va attendre 5 minutes pour que les graines absorbent l'eau Ça va nous faire une pâte un petit peu gluante, on va dire On va étaler sur une plaque de cuisson qu'on va mettre au four Je viens de sortir les crackers du four après plus de cuisson que prévu Parce que finalement, c'était assez humide Donc ça a mis du temps pour devenir assez solide pour être retourné Donc là, comme je vous le disais, je vais le retourner Et je vais le remettre à cuire de l'autre côté Pour environ une quinzaine de minutes, j'espère Donc je viens de sortir les crackers du four Et vous voyez qu'ils sont vraiment magnifiques Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais attendre 5-10 minutes qu'ils refroidissent Avant de les couper Donc je vais couper des petits rectangles Et on mettra ça sur le plateau apéro de demain Donc je vais le remettre à cuire de l'autre côté Et bien la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu Donc comme vous avez pu le voir, c'est une recette hyper simple Le moment un petit peu compliqué, c'est le moment de retourner à mi-cuisson J'ai un peu galéré, mais finalement, en passant une lame de couteau Ça s'est quand même bien passé En fonction de votre four, il faudra mettre plus ou moins longtemps Donc c'est vraiment à vous d'adapter Le tout, c'est que ça soit bien croustillant à la fin Pour pouvoir découper facilement, sans que ça se casse Et de manière à ce que ça se tienne bien Donc écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner celle-ci Et j'espère que la prochaine sera aussi bien Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501